Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les coquineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que je travaille sur tous les plans de lettres. J'ai un diplôme en diététique donc je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009. Je suis également praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans tout ce qui était approche comportementale, guérison des blessures émotionnelles et finalement une reconnexion personnelle. Ma mission c'est d'aider les femmes qui sont mal dans leur peau, qui sont en souffrance, à les aider à guérir leurs blessures du passé pour se reconnecter à elles-mêmes, pour pouvoir faire la paix avec leur corps et aussi avec la nourriture car très souvent il y a des conséquences sur le comportement alimentaire. Tout ceci afin bien de vivre une vie plus épanouie et pleine de sens. A travers les vidéos que vous allez pouvoir regarder sur ma chaîne, j'ai vraiment à coeur de vous dévoiler finalement tous les différents outils, tous les différents concepts que je peux aborder lors de ma pratique professionnelle avec mes clientes mais aussi dans mon chemin personnel puisque on travaille tous sur soi. C'est très important de pouvoir aussi retranscrire en fait notre aussi expérience personnelle. Si d'ores et déjà cette approche holistique vous intéresse et que vous sentez que je peux vous aider dans votre problématique actuelle alors je vous invite à demander votre appel libération que vous retrouverez donc dans les commentaires et dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez un lien qui vous permettra d'accéder à un petit questionnaire avec quelques questions qui me permettra de mieux comprendre votre situation et on pourra du coup prendre rendez-vous pour un appel libération et discuter de votre problématique et voir dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide. Et avant d'aborder le thème d'aujourd'hui je vous invite également à vous abonner à la chaîne comme ça vous recevrez la petite notification pour être averti des prochaines vidéos il y en aura une par semaine. Le thème donc d'aujourd'hui c'est l'alimentation intuitive et plus particulièrement l'alimentation intuitive comment faire pour être dans cette intuition de l'alimentation. Je sais qu'on en parle beaucoup sur internet et donc j'avais envie de vous expliquer quelle était ma conception en fait de l'alimentation intuitive. Pour moi l'alimentation intuitive est un outil parmi tant d'autres et certainement pas une faim en soi ou la meilleure des méthodes. Il n'y a pas de meilleure méthode. La meilleure méthode c'est celle qui vous conviendra le mieux celle qui sera adaptée à vous. Mais il est vrai que l'alimentation intuitive en tout cas les concepts qui sont développés à travers ce nom là sont très intéressants et vous aide finalement à avoir cette forme de reconnexion personnelle car finalement pour moi c'est vraiment un outil de reconnexion à soi, de reconnexion au corps et pour pouvoir faire cohabiter finalement votre tête, votre mental mais aussi votre corps. Donc l'alimentation intuitive en fait ça a dix principes, on va dire dix principes généraux qui ont été élaborés par deux diététistes du Canada et finalement moi ce que j'en ressors un peu de tout ça c'est qu'en fait elles ont été obligées bien évidemment comme pour tout de trouver un nom à cette méthode, à ces dix principes. Donc elles ont trouvé le terme d'alimentation intuitive pour avoir finalement cet esprit d'intuition, de quelque chose de naturel en fait et adapté à sa propre personne. Donc on va reprendre ensemble les différents principes finalement qu'elles développent dans cet outil de l'alimentation intuitive mais gardez bien à l'esprit que ce sont des principes qu'il faut adapter encore une fois à vous et à votre propre intuition parce qu'il s'agit bien de ça. L'alimentation intuitive c'est l'alimentation qui vous convient à vous qui est en lien avec votre propre intuition. Donc il y a autant d'alimentation intuitive qu'il y a de personnes sur cette planète voilà. Donc du coup on va reprendre les dix principes qui vous permettra du coup de pouvoir réfléchir dans votre vie actuelle, votre vie au quotidien, comment est-ce que vous pouvez appliquer ces principes à votre propre vie, à votre propre corps, personnalité, en lien avec votre environnement, votre budget voilà mais vraiment de l'adapter, de le faire à votre sauce finalement. Le premier principe ça va être de rejeter forcément la notion de régime. Plus d'interdits alimentaires ça c'est banni. Pourquoi ? Parce que forcément ça va créer de la culpabilité, de la frustration et c'est surtout ce qui vous coupe petit à petit de la connaissance que vous pouvez avoir avec votre corps et donc de vos sensations corporelles, notamment de faim et de satiété qu'on verra dans les autres principes. Mais vraiment tout ce qui est vécu finalement comme une forme de restriction et de frustration, peu importe le nombre qu'on emploie même si c'est appelé équilibre alimentaire, si c'est mal vécu, si c'est vécu voilà d'une façon trop contraignante, restrictive, c'est apparenté à un régime et donc ça favorise la déconnexion de votre corps et donc là on n'est plus du tout. Vous ne pouvez plus en fait être dans ce qu'on appelle l'alimentation intuitive puisqu'il n'y a plus de connexion avec vous-même. Ça c'était pour le premier donc le premier principe. Pour le deuxième principe c'est faire la paix avec la nourriture dans le sens arrêter de diaboliser les aliments. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Chaque aliment a quelque chose à vous apporter et que ce soit d'un point de vue nutritionnel, vitamines, minéraux, glucides, lipides, protéines, fibres, mais aussi d'un point de vue plaisir, plaisir gustatif, les envies du moment, parfois des aliments doudous, on en rediscutera tout à l'heure avec les émotions, mais chaque aliment a quelque chose à vous apporter et donc ils ne sont ni bons ni mauvais. Tout est une question de quantité, de fréquence et surtout finalement de quand et comment et pourquoi vous le mangez à tel ou tel moment. C'est ça qui vraiment est important. C'est pas l'aliment en lui-même qui va poser problème, c'est plutôt la perception que vous en avez de lui et pourquoi est-ce que vous le mangez ou à l'inverse, pourquoi est-ce que vous ne le mangez pas. Voilà. Le troisième principe, ça va être tout simplement de respecter sa faim. Alors je dis tout simplement parce que finalement c'est quelque chose qu'on avait dès la naissance, c'est quelque chose qu'on a dîné, que les enfants ont et qu'on a forcément perdu au fil des années de par la société, de par les injonctions finites en assiette, plein 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 de choses différentes qui peuvent vous amener à être déconnecté de votre corps et donc à ne plus savoir écouter et respecter votre faim. Votre faim c'est le signal naturel que votre corps vous envoie pour vous dire qu'il est en manque d'énergie, en manque de calories et qu'il a besoin tout simplement de refaire le plein. Comme une voiture qui vous met le petit voyant comme quoi elle arrive sur la réserve. C'est exactement la même chose, la faim et elle va croître, la sensation désagréable de la faim va croître au fur et à mesure que vous manquez de l'énergie. Tout simplement pourquoi ? Parce que si ça n'était pas désagréable, on ne s'en rendrait pas compte, on ne mangerait pas et on mourrait. Voilà. Tout simplement, le corps est suffisamment bien fait pour que les signaux qu'il puisse vous envoyer soient suffisamment désagréables tout simplement pour vous pousser à réagir puisque manger c'est, je vous le rappelle, une fonction vitale et donc le corps forcément il agit aussi en fonction de ça. Voilà. Donc ce qui veut dire respecter sa faim, déjà une première chose c'est savoir l'écouter. Est-ce que vous connaissez les signaux que le corps vous envoie quand il a faim ? Et aussi après de la respecter, c'est-à-dire qu'on mange quand on a faim, on prend aussi le temps de manger, c'est-à-dire qu'on ne mange pas en cinq minutes, on respecte finalement tous les critères de réussite pour vous aider à avoir faim et pour atteindre la satiété qui du coup est le quatrième principe de respecter sa satiété. La satiété c'est quoi ? C'est tout simplement quand on n'a plus besoin de manger, quand le corps est arrivé à satiété, c'est qu'il a eu suffisamment d'énergie, suffisamment de calories et donc du coup on ne mange pas jusqu'à l'implosion, c'est-à-dire que quand on sort de table et qu'on a mal au ventre, c'est que finalement on a mangé plus que de besoin, on a dépassé la satiété pour X raisons que je développerai dans d'autres vidéos, mais si on fait ça trop régulièrement et finalement sans même plus trop s'en rendre compte, bien finalement ça veut dire que mis bout à bout, si on calcule à la fin de la semaine, à la fin du mois, etc. et bien on peut être amené du coup à manger plus que nos besoins et donc du coup à prendre du poids puisqu'il y a un déséquilibre de la balance énergétique. La satiété c'est pareil, le corps vous envoie des signaux, donc d'où cette importance finalement, avant même de vouloir appliquer tous ces principes, l'importance de se reconnecter à son corps et de l'écouter à nouveau pour être capable justement après de respecter la faim et la satiété. Il faut faire ça par étapes et dans un ordre bien précis. On en arrive au cinquième principe qui est de respecter son corps. Pourquoi respecter son corps ? Tout simplement parce que ça va être votre véhicule pour toute la vie et donc si vous n'en prenez pas soin, personne d'autre ne le fera à votre place. Donc c'est important aussi, il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que l'alimentation, il y a bien évidemment aussi votre corps, non seulement l'écouter, on l'a vu pourquoi et on va continuer à le voir aussi pourquoi, mais aussi parce que c'est lui qui vous permet de vous maintenir en vie et que même si vous ne le voyez pas, il fait énormément de travail, il fait énormément de choses pour vous faciliter la vie, pour tenter de survivre, tenter de vivre. Alors peut-être qu'il y a des fois, il ne va pas réagir de la manière que vous espériez, mais il fait du mieux qu'il peut avec les infos qu'il a, avec les capacités, les choses qu'il a aussi en sa possession. Donc c'est vraiment important, cette reconnexion au corps va vous aider dans l'alimentation, mais elle vous sert aussi à respecter et à prendre soin de votre corps. Le sixième principe, c'est de prendre du plaisir en mangeant. Et j'apporte aussi une notion supplémentaire, c'est prendre du plaisir en mangeant aussi bien du chocolat que des carottes. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence là-dedans, on a du mal à imaginer qu'on puisse prendre du plaisir à des aliments qu'on a trop souvent catégorisés d'aliments pour le régime. Typiquement, les légumes, ils sont mis dans cette catégorie-là, alors qu'ils n'ont pas vocation à vous faire perdre du poids, ce n'est pas possible. Donc l'alimentation, tous les aliments devraient vous faire prendre du plaisir à partir du moment où vous les mangez sur le moment avec faim et avec envie, parce que vous aviez envie de manger ça juste comme ça, et pas pour une question de poids, pour une question de cellulite, pour une question de détox, peu importe. Finalement, c'est vraiment la notion de plaisir sur le moment. J'avais envie de manger des carottes, mon corps me demandait des carottes et je prends du plaisir à manger des carottes et non pas parce que je me dis que ça va me faire perdre du poids ou quoi ou qu'est-ce, peu importe. Et la même chose pour le chocolat, peu importe. Mais vraiment de prendre du plaisir à ce que vous faites, tout simplement. Pour le... Je regarde sur mes doigts sur le septième principe qui est de gérer ses émotions autrement qu'en mangeant. Très souvent, les clients qui viennent me voir me disent qu'elles mangent leurs émotions. Ça fera l'objet aussi, bien sûr, d'autres vidéos, le domaine de l'alimentation émotionnelle. Mais cette approche de l'alimentation, donc intuitive, je rappelle que c'est un outil et donc va vous aider à vous reconnecter à vous, vous reconnecter notamment à votre corps. Ce corps qui va vous envoyer des messages corporels en lien avec les émotions que vous allez pouvoir ressentir. Plus vous serez capable de ressentir ces émotions, de mettre des noms dessus, de pouvoir les exprimer, de pouvoir comprendre quel était le message finalement qui était caché derrière tout ça. Et plus vous serez capable d'agir vraiment en lien avec le message apporté par cette émotion et donc vous n'aurez plus besoin spontanément de rechercher un réconfort dans la nourriture, les fameux aliments doudou. Vous aurez d'autres outils à votre portée finalement pour vous sentir mieux. Il n'y aura pas que le chocolat, même si c'est très rare et on a le droit aussi de manger du chocolat pour se sentir mieux. Parfois c'est une aide dont on a besoin pour aller mieux derrière, donc il ne faut pas s'en priver. Mais l'idée dans ce principe-là, c'est vraiment de ne plus être obligé en fait, de ne plus être comme prisonnière de l'alimentation pour se sentir mieux. C'est vraiment de pouvoir faire des choix conscients. Et pour faire des choix conscients, il faut comprendre ce qui se passe. Pour le huitième principe, c'est honorer sa nourriture. Alors, ça c'est un principe aussi qui est très présent dans l'alimentation, la pleine conscience. Je ferai aussi des vidéos là-dessus. C'est vraiment l'idée que la nourriture, on a pris finalement l'habitude maintenant qu'elle nous arrive un peu tout cuit dans l'assiette, ou presque. En tout cas au supermarché, on a plein de choses préparées. Finalement, c'est très facile de manger. C'est très facile de trouver de la nourriture. Et on a oublié que derrière tout ça, il y avait des gens qui travaillaient, que la courge a-t-elle dépoussé, qu'il fallait la roser, etc. Et on a oublié que finalement, la nourriture, c'était un bien extrêmement précieux, tout comme l'eau bien évidemment. Mais on a oublié que c'était vraiment quelque chose de précieux et qui nous permettait de vivre et de survivre. Et on l'a trop reléguée un peu au second plan. On mange à la bavite. Ou alors ça nous sert à manger, à camoufler nos émotions. On a oublié aussi que ça nous permettait tout simplement de vivre. Et que la nourriture, pour tout ce qu'elle peut nous apporter d'un point de vue nutritionnel, mais aussi plaisir gustatif, les différentes saveurs, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Donc ce principe, il vous invite aussi à honorer cette nourriture et à prendre le temps de manger, à prendre la mesure aussi de comment cette nourriture est arrivée dans l'assiette, qui a préparé le repas, qui a donné de son temps pour que je puisse manger tel et tel repas, etc. Pour le neuvième principe, c'est de prendre du plaisir à faire une activité physique. Encore une fois, il s'agit de perception des choses et donc de ne pas faire du sport pour perdre du poids, pour éliminer des calories parce qu'on a mangé les raclètes la veille. Non, on fait du sport parce que ça nous fait du bien, qu'on y prend du plaisir et que ça nous vide la tête, que ça nous donne notre petit chou de sérotonine dont on a besoin tous les jours. Ça nous maintient en forme, ça nous maintient en santé. Donc on fait du sport par plaisir, on choisit un sport qui nous convient aussi par rapport à peut-être nos difficultés physiques. Mais le sport fait partie intégrante de notre vie, mais on doit y prendre du plaisir, sinon c'est comme les régimes. Si c'est vécu sous la contrainte, ça ne fonctionnera pas au long terme. Comme ça, je peux vous l'assurer à 100%. Et enfin, le dixième principe qui est d'honorer sa santé, car bien évidemment, on parle aussi de santé. L'alimentation participe à une bonne santé aussi physique, au même titre que le sport, au même titre aussi que le sommeil, qu'on oublie trop souvent, et au même titre que plein d'autres choses, que le bien-être personnel, le développement personnel aussi va vous aider à tout ça. Mais on en rediscutera. Mais bien évidemment que l'alimentation participe à votre santé. Et donc, il ne faut pas l'oublier, il faut l'intégrer parmi tous ces principes et trouver l'alimentation qui vous convient le mieux. Celle qui vous nourrit aussi bien physiquement, qu'émotionnellement, qu'intellectuellement, qui vous nourrit sur tous les plans et qui correspond à vous, et pas à la voisine, parce qu'on a chacun et chacune une alimentation intuitive bien particulière qui nous convient, tout simplement, qui convient à qui on est et à notre intuition. Voilà. J'espère de tout cœur que le contenu de cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé bien évidemment à appréhender et à voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'alimentation intuitive, ou en tout cas, j'espère que j'aurai pu vous faire partager ma perception de l'alimentation intuitive. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, des interrogations, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ci-dessous et je ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me contacter par message privé, pardon, ou demander tout simplement un appel libération qu'on puisse discuter de votre situation personnelle si vous vous sentez un peu dans une impasse et si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main. Voilà. Je vous souhaite du coup une très très belle journée. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider aussi d'autres femmes. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Très belle journée et à bientôt. Salut salut !